Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Wildtrain Institute et bien sûr présenté par Wildata, je suis Stevens et le thème de ce soir sera la méthode prête à l'emploi qui est la T-Expert Divergence Pro dans votre logiciel Wildmaster XE. Alors avant de débuter, juste une dernière fois je vous pose la question, est-ce que vous m'entendez toujours correctement, donc si vous pouvez me mettre un oui ou un ok dans le dialogue en direct se trouvant sur votre droite s'il vous plaît. Alors je vois, ok ok, oui oui oui, ok, son ok, ok, bah écoutez c'est impeccable. Alors donc tout à l'heure on va en réalité, bien sûr se servir comme fil rouge, vous êtes là pour ça, l'explication de la méthode à T-Expert Divergence Pro, mais aussi j'ai jugé utile de décomposer ce webinaire en trois, je vous explique. Première partie, on va voir en fait la méthode dite de base, si je puis dire, sans aucune modification, pour vous expliquer les différents signaux, comment faire pour détecter les divergences, voir les alertes aussi sur Divergence, qui est une nouveauté très importante, très très utile. En deuxième partie, nous allons voir comment peaufiner justement la détection de ces divergences, c'est à dire que, bien sûr, on sait très bien que c'est pas le Saint-Graal, mais déjà que de base, le logiciel donne, et la méthode donne vraiment de très très bons signaux, et bien dans ces très très bons signaux, voir ceux qui sont excellents. Donc pour ça, on va utiliser plusieurs outils, il y aura de l'assistant visuel, de la barre de supervision, et aussi donc du multipériode. Et donc en troisième temps, et bien on verra un petit melting pot de plusieurs manipulations qui sont simples, mais souvent la simplicité égage d'efficacité, donc on verra aussi des plusieurs outils, entre autres par rapport à cette dernière version, ça on en viendra un petit peu tout à l'heure, quand elle arrivera chez vous, et comment l'installer, mais je vous montrerai des petits outils vraiment intelligents et efficaces, et aussi je reviendrai sur un point, parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de questions là-dessus depuis le dernier webinaire, c'était concernant les conseils et aussi les notes sur les valeurs, entre autres pour rendre automatique en cliquant sur une valeur dans le Market Analyzer pour qu'une page internet se mette automatiquement sur la valeur en question, etc. Donc tout ça, on reverra ça ensemble. D'accord ? Alors, tout au long du webinaire également, je vais essayer de vous faire participer, donc ce seront des questions qui seront très très simples, mais qui pour moi en fait, me serviront, on va dire, pour voir si vous voyez la même chose que moi, si vous comprenez où je suis, où est-ce que je regarde, ce que je suis en train d'expliquer. Vous, votre façon d'interagir, en fait, ce sera le clic gauche de la souris. On va se faire un exemple ensemble. Normalement, vous devez voir sur la page internet le logo Wall Trade Institute. Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Et là, vous allez voir, vous avez votre fléchette qui apparaît avec votre pseudonyme, nom, prénom, qui apparaît juste à côté. Donc à chaque fois, par exemple, je vous dirais, tiens, où se trouve le Market Analyzer, où se trouve l'écran, où se trouve, etc. Et ce sera à vous de cliquer gauche. Et je vous répète encore une fois, ce sont des questions simples, ce n'est pas un concours, mais simplement, ça me sert à voir si vous voyez la même chose que moi. Voilà. Donc alors, on va pouvoir débuter. Donc je vais fermer la page internet, comme ceci. Alors je vais afficher mon écran. Voilà, parfait. Donc déjà, je sais très bien qu'il y a des nouveaux clients qui sont là et même des personnes qui ne sont pas encore clients. Donc qui est Wall Data ? Wall Data, il faut savoir que nous éditons des logiciels d'aide à la décision en bourse depuis maintenant un petit peu plus de 25 ans. C'est notre métier phare. D'accord ? Maintenant, Wall Master XE, à quoi ça sert ? Eh bien, Wall Master XE, c'est un formidable outil qui va vous aider, par exemple, à mettre en place votre méthode de travail si vous en avez une. Concevoir vos conditions grâce au Market Analyzer Wall Master, créer vos écrans graphiques également avec plein d'outils qui vont vous permettre d'afficher vos indicateurs techniques, des signaux aussi carrément, comme on peut le voir ici, on a un signal sur une divergence qui est tracée automatiquement, mais ça serait par exemple des tracés automatiques selon vos propres conditions et vos propres méthodes de travail. Si vous n'avez pas de méthode de travail, eh bien, le logiciel Wall Master XE va vous permettre également d'installer ce qu'on appelle des modules additionnels, ou autrement dit des AT experts ou des AT helpers à votre logiciel. Ce sont très très souvent, 9 cas sur 10, eh bien, des méthodes de trading professionnelles prêtes à l'emploi. Alors, quand on dit trading, c'est le mot un petit peu pour généraliser le monde de la bourse. Ce n'est pas le trading, le trader, le scalper. Quand je dirais trading, ce sera pour dire justement que ce sont des méthodes adaptables pour tout type d'investisseurs, tout type de traders et sur n'importe quel type de marché. D'accord ? Donc, pour nous, ce soir, eh bien, on va présenter la méthode AT expert divergence pro. Petite information, il faut savoir que la méthode divergence pro fonctionne sur tout type d'horizon de temps, sur tout type de marché. Quand je dis sur tout type de marché, il y a quelques petits bémols aussi, bien sûr. C'est-à-dire que les marchés où vous allez avoir des valeurs qui cotent une fois tous les 5 ans, c'est-à-dire où il y a très peu de cotations, très peu de volatilité. Je ne pense pas que la méthode divergence pro, mais ça ne fonctionnera pas, d'accord ? Parce qu'il faut quand même un minimum de volatilité. Donc, nous, dans notre exemple, on va se servir de SRD du CAC 40 ce soir et on va travailler en jours et en semaines. Alors, tout d'abord, déjà, lorsque vous allez acheter le module additionnel AT expert divergence, où est-ce qu'il viendra se mettre ? Eh bien, très simplement, vous irez le chercher en cliquant sur l'onglet démarrer en haut à gauche de votre logiciel. Donc, si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Impeccable. On clique sur démarrer. Donc ici, là, ce n'est pas le thème de ce soir, il y a des thèmes de webinaire qui sont adaptés justement à cela pour l'explication de l'ergonomie. Donc là, vu que c'est un AT expert, il faudra cliquer sur AT expert. Donc, pareil, je vous invite à cliquer dessus. Parfait. Et ensuite, vous retrouvez toutes les méthodes additionnelles, dont ici les divergences pro. Voilà. Et vous le retrouvez comme ceci à la maison. Un simple double clic gauche dessus vous ouvrira l'espace de travail prêt à l'emploi. Donc alors, l'espace de travail, premièrement, il est composé de quoi ? Il est composé de deux market analyzers, Wallmaster, et d'un écran graphique. Donc alors, le market analyzer, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous donner une définition simple, imagée. Pour moi, un market analyzer, c'est vraiment votre assistant de trading dernière génération, technologiquement avancé, qui a en fait plus de 30 ans, 40 ans d'expérience en analyse technique. Mais en fait, comme je le disais au départ, c'est votre assistant. On lui demande tout et il nous sort les résultats. Ici, on lui demande de nous détecter les divergences, il nous sort les divergences, très simplement. Donc vous avez deux market analyzers Wallmaster. Vous avez les divergences baissières. Si vous pouvez cliquer dans le market analyzer des divergences baissières qui se trouvent sur la gauche et en haut. Très bien, je vous en remercie. Et vous avez les divergences haussières qui se trouvent en bas à gauche. Si vous pouvez cliquer à l'intérieur également, s'il vous plaît. Parfait, je vous en remercie. Et enfin, mon troisième ressource de cet espace de travail, c'est l'écran graphique. Donc il prend quand même les deux tiers de la place. Voilà. Très bien. Si vous pouvez cliquer toutes et tous à l'intérieur. Super. Donc dans l'écran graphique, pareil. Ça, on va le voir de toute façon tout au long du webinaire. Ne vous inquiétez pas. Mais ce qui va être très très bien, c'est lorsqu'une divergence est détectée, eh bien le tracé est automatique. D'accord ? On peut le voir justement juste tout à droite. Si vous pouvez cliquer dessus, voilà, sur la petite ligne rouge qui correspond au tracé d'une divergence dite haussière. De toute façon, on va revenir dessus. Il n'y a pas de souci. Alors, hop, je vais fermer ça. Voilà. Alors déjà, question, c'est pour un petit peu jauger la salle, si je peux me permettre de dire cela. Je souhaiterais savoir si tout le monde sait, donc vous me répondez par un O pour oui ou un N pour non, ce que c'est qu'une divergence, s'il vous plaît. Donc un O pour oui et un N pour non. Bon, je vois du oui, non, oui, oui, non, oui, non, d'accord, très bien. Alors, je vais commencer déjà pour vous donner la définition de ce que c'est qu'une divergence. Je pense que ça sera quand même mieux pour tout le monde. Alors, une divergence, si je vous donne la définition entre guillemets et Wikipédia, c'est la déconnexion entre le cours et son indicateur. D'accord ? Déconnexion entre le cours et son indicateur, ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord. C'est une divergence, d'accord ? Alors, je vais dessiner sur l'écran. Pour cela, je vais vraiment grandir volontairement, bien sûr, la zone graphique, comme ceci. Ça, je vais le baisser et ça, je vais la grandir. Voilà, je vais prendre mon outil de crayon. Toc, 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 mon outil crayon, il est là. Tableau blanc. Voilà. Et mon stylo. Alors, normalement, je vais faire un petit gribouillis. Est-ce que vous voyez le petit gribouillis que j'ai fait sur l'écran graphique ? C'est de couleur rouge. Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît, ça montrera que vous voyez bien les dessins que je fais. Bon, c'est très bien. Alors, comme je vous disais, une divergence, c'est la déconnexion entre le cours et son indicateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que très souvent, lorsqu'il y a deux points précis, donc un ici, un ici, deux ici et deux ici, d'accord ? Eh bien, en traçant les droites, on voit que là, c'est baissier. Ici, c'est haussier. D'accord ? Très simplement. On a la courbe de prix là-haut avec les chandeliers, c'est baissier. Et la courbe de l'indicateur, on verra après au niveau des indicateurs, qui est plutôt haussier. Ils ne sont pas d'accord. Alors qu'habituellement, il faut dire qu'ils se suivent quand même pas mal. Lorsque le cours baisse, l'indicateur baisse. Là, on voit qu'ils ne sont pas d'accord du tout. Voilà ce que c'est qu'une divergence. Ok ? Alors, la divergence, il faut savoir qu'en analyse technique, pure, entre guillemets, c'est l'un des plus forts qui puisse exister. D'accord ? C'est l'un des signaux les plus forts qui puisse exister. La divergence, elle fait partie d'une famille de méthodes en analyse technique. Alors, retenez bien ce mot, famille de méthodes en analyse technique. Il fait partie de la famille des retournements de tendance. Ok ? C'est quoi un retournement de tendance ? C'est simplement quand on est plutôt en tendance baissière. D'un seul coup, là dans l'idée, la divergence, lorsqu'une divergence est détectée, ça veut dire, attention, forte probabilité, on était en baisse depuis quelques mois, attention, il y a une forte probabilité qui est justement une hausse qui apparaît sur la valeur. Ça, c'est le retournement de tendance. Pourquoi je vous dis ça ? Puisque très souvent, je peux vous parler un petit peu de mon expérience professionnelle ici au sein de la société Wall Data, et surtout au support technique, quelquefois on m'appelle, on me dit, ah bah dis donc, ça fait une semaine ou deux semaines que je n'ai pas de signaux sur les divergences. C'est normal. Si on est plutôt en tendance continue, si le marché monte, 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 il n'y a pas de retournement de tendance détecté et détectable. D'accord ? Et d'ailleurs, que ce soit par ce formidable outil qui est Divergence Pro, ou par le plus grand analyste technique au monde qui va regarder à la main les divergences sur les écrans graphiques. D'accord ? Pour ça, il y a d'autres outils, des outils dits de la famille du suivi de tendance. Ok ? Donc là, ici, on est bien en retournement de tendance, et là, on a de la chance, puisqu'on va avoir des signaux qui ont été détectés et très intéressants. Alors, maintenant, on va voir une chose. On va voir maintenant comment faut-il lire les différents signaux qui sont détectés par les market analyzers, à quoi ils correspondent, etc. Donc, on va commencer, alors juste pour l'idée, je vais mettre les divergences haussières en haut. On va travailler les divergences haussières, ce sera, je pense, beaucoup plus simple à comprendre pour tout le monde. Donc, déjà, il y a quelque chose d'extrêmement visuel et très très simple. Lorsqu'une divergence est détectée dans le market analyzer, elle s'allume. Donc, le vert, c'est pour la divergence haussière, le rouge, pour la divergence baissière. Avant cela, pour en mettre les choses en contexte, je vais vous parler des deux premières colonnes qui apparaissent dans le market analyzer. Est-ce que vous voyez toutes et tous la colonne où il y a les ABCD ? Si vous pouvez cliquer n'importe où dans cette colonne-là, s'il vous plaît. Voilà, très bien, je vous en remercie. Donc, alors, cette colonne sert à quoi ? D'ailleurs, je m'en suis servi pour ce soir pour mettre des cas particuliers de côté pour tout à l'heure, pour notre deuxième partie du webinaire. elle va vous permettre de créer des listes personnelles, on va dire temporaires. Alors, bien sûr, il n'y a pas de règle. On ne clique pas sur le A pour dire bon, ben voilà, le A c'est achat, B c'est baissier, C c'est continuer, D c'est divergent. Non. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler en fait, votre paperboard. Ça remplace les post-it collés partout sur votre écran ou votre bloc-notes à côté de votre clavier. Le A, par exemple, peut-être pour vous les valeurs à fort potentiel. Le B peut-être pour vous les valeurs détenues en portefeuille. Le C, autre chose. Et encore le D, encore autre chose, etc. Lorsque l'on clique sur une valeur, enfin, sur une lettre, A, B, C ou D, automatiquement, en haut, dans le bouton marché, eh bien, tout en bas, on va retrouver des listes automatiques créées. On voit sélection A, sélection C, sélection D, automatiquement, qui vont en fait, eh bien, reprendre toutes les valeurs qui ont été cliquées sur telle et telle lettre. Très simplement. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un outil aussi qui est simple d'utilisation. Il vous permet très rapidement de créer des petites listes personnelles très sympas. Alors, juste à côté, on a la colonne Info sur la valeur. Donc cette colonne-là, en fait, si je puis me permettre, elle va en fait remplacer le journal que vous pouvez acheter au kiosque en bas de chez vous. En fait, à l'intérieur, vous avez bien sûr le nom de la valeur. Vous avez le dernier cours reçu qui est représenté par le premier chiffre, par exemple, pour CGG 1731. À côté, on va avoir la variation depuis la veille. Et enfin, encore à côté, on a les volumes relatifs. Donc, le volume relatif, c'est une moyenne sur les 25 dernières séances. Et aussi, qui est très intéressante. Pourquoi je vous dis ça ? Puisqu'il va vous permettre de détecter ce qu'on appelle les valeurs, on va dire, exceptionnelles. Quand je dis valeurs exceptionnelles, c'est avec des volumes exceptionnels. Quand je regarde, par exemple, Michelin, juste ici, eh bien, on va avoir un volume qui dépasse 100%, qui atteint 105,49%. on peut le voir même qui est colorié. Est-ce que vous pouvez cliquer dessus, d'ailleurs, s'il vous plaît, sur les volumes, sur Michelin ? Voilà, ça montre, pareil, que vous voyez la même chose que moi, et une même ligne, surtout, pour ne pas qu'il y ait qui pour quoi. Très bien, je vous en remercie. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une valeur exceptionnelle ? Ça veut dire que c'est une valeur préférée en ce moment des investisseurs et des traders. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose sur la valeur. Il y a de forts échanges dessus. Il se passe quelque chose à la hausse ou à la baisse, mais il se passe quelque chose. Eh bien, comme ça, vous avez l'information qui est coloriée automatiquement. Et si vous avez un abonnement chez Wildata, donc en temps réel, tic par tic, eh bien, vous aurez cette information en temps réel, tic par tic, tout simplement. Ensuite, juste à côté, justement, là, on arrive sur la colonne cœur du module ATXperts Divergence Pro, c'est la colonne détection des divergences. Ici, dans notre exemple, pour l'explication, on va commencer par la divergence haussière. Sachez une chose, c'est que, que ce soit pour la divergence haussière ou baissière, en réalité, les signaux veulent dire la même chose, sauf que, bien sûr, ils sont inversés pour la hausse. Ça montre la hausse pour la baisse, la baisse. Alors, on va commencer par CGG, on va prendre la première ligne juste pour expliquer un petit peu les différents boutons et aussi l'avantage technologique, si je puis dire, intuitif et au niveau de la rapidité d'avoir un module comme celui-ci chez vous, à la maison pour votre détection d'opportunité. Donc, premièrement, comment est-ce qu'on peut voir qu'il y a une détection de divergence détectée ? Ici, sur CGG, c'est très simple, tout simplement parce que l'icône est allumée. D'accord ? Regardez ici, j'ai l'icône divergence haussière qui est allumée, tout simplement. Alors, est-ce que vous pouvez cliquer sur la première icône ? Ça me montre parce que comme il y a beaucoup de choses qui sont vertes, voilà, impeccable, très bien, je vous en remercie. Donc là, on voit l'icône qui est allumée, ça veut dire qu'il y a une divergence haussière sur la valeur. OK ? On continue maintenant un petit peu plus à droite. Est-ce que vous voyez toutes et tous, j'ai un petit symbole, une petite illustration avec un chiffre 3 et la lettre B comme Bernard, juste à côté si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît. Ou même, voilà, très bien, c'est là où toutes les fléchettes se trouvent, c'est impeccable, je vous en remercie. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une information aussi à prendre en compte. Quand on a 3 et B, eh bien, ça veut dire 3 barres. Est-ce que, juste pour, une question que je pose à la salle ce soir, savez-vous ce que c'est qu'un barre ? Bon, à part le poisson, bien sûr. Alors, O pour oui, N pour non. O, 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 donc le oui, 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 non, non, oui et non. Voilà, très bien, là j'ai la réponse, oui, non. Alors, un barre, un barre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, un barre, c'est tout simplement une bougie japonaise. Une bougie japonaise, qu'est-ce que représente une bougie japonaise ? Par exemple, là, je suis en jour, sur deux ans, ça veut dire qu'une bougie représente une journée de cotation boursière toute entière, donc là, de 9h à 17h30 dans l'idée, et sur deux ans en arrière, c'est-à-dire que j'ai un historique visible de deux ans sur mon écran graphique. Là, quand je vois sur CGG, c'est marqué 3B, ça veut dire 3 barres, dans l'idée de l'illustration. Ici, ça veut dire que la divergence a débuté il y a 3 barres. Comme on est en jour, la divergence a débuté il y a 3 jours. Tout simplement. D'accord ? Si, par exemple, vous travaillez à la semaine, si c'est marqué 3 barres, ça veut dire 3 semaines, et dans l'idée, si vous travaillez donc plutôt en heures, donc vous êtes vraiment très court terme, 3 barres correspondra à 3 heures. Donc aussi, petite information, et là, moi j'aime beaucoup ça dans le logiciel, et c'est partout pareil dans toutes les méthodes de votre logiciel et dans tous les market analyzers, dès qu'on a une illustration, quelle qu'elle soit, ici par exemple, sur les 3 barres, il suffit de placer la souris dessus, et on a un zoom qui est fait grâce aux ATsense, donc par moment, ici on a un zoom de l'illustration, ou autrement, on le verra tout à l'heure, on a carrément, le contexte AT du signal expliqué. Donc pour ça, c'est bien, vraiment aussi pour le côté pédagogique, parce qu'on aime bien, bien sûr, je suis comme vous, on aime bien avoir des signaux, etc., mais moi aussi, j'aime bien savoir d'où sortent les signaux et comment ils ont été pensés. Et bien là, on a à chaque fois l'explication. Ok ? Alors, ici par exemple, évolution depuis la divergence, on voit dans l'illustration la divergence qui est dessinée avec les deux points verts. Est-ce que vous pouvez cliquer sur l'un des petits points verts de la courbe W qui est dessinée, s'il vous plaît ? Voilà, donc relié par un petit trait vert ici, dans l'illustration de la T-Sense. Donc ça, en fait, c'est la divergence qui est dessinée, la divergence haussière. Ensuite, on a la grosse barre bleue qui représente l'évolution à la hausse de la valeur. Depuis 3B, donc 3 barres, on a le cours actuel qui est dessiné en bleu à 17,310 euros et donc ce qui fait une évolution en pourcentage de 1,58%. Alors, petite information aussi, je ne parle pas de performance, je parle d'évolution, d'accord ? Je préfère le dire tout de suite. Pourquoi je vous dis ça ? Puisqu'on va le voir tout à l'heure dans l'écran graphique, puisque la divergence, il faut savoir que si vous n'avez pas un module comme celui-ci, j'ai utilisé beaucoup, beaucoup de logiciels de bourse, bien entendu, pour pouvoir déceler les choses qui vont, qui ne vont pas et là, je peux vous dire que nous sommes vraiment les seuls au monde aujourd'hui à détecter des divergences mais surtout à avoir un système de validation de divergence professionnelle. Pourquoi je dis ça ? Puisque des divergences, on peut le détecter par exemple en journalier ou en horaire, il en existe des tonnes et des tonnes rien que sur le marché du CAC 40. Mais dans les divergences qui sont détectées et détectables même à l'œil nu, il y a beaucoup de fausses divergences, des faux signaux qui vous font partir en sprint alors qu'il n'y a même pas besoin puisqu'il vaut mieux rester à quai. Là ici, on a un système de validation qui fait qu'en réalité, la divergence apparaît, là on est en jour, une journée après. Ça vous évite les frais de broker, ça vous évite de vous retrouver un petit peu dans la panade et de se dire bon ben voilà, la divergence n'a pas fonctionné. Là ici, il faut savoir que 7 à 8 divergences sur 10 fonctionnent grâce à ce système de validation. Donc revenant à l'évolution, pourquoi l'évolution ? Parce que l'évolution tient compte vraiment du premier jour où la divergence a été détectée. Or nous en fait, visuellement, on le voit le deuxième jour. Donc la performance n'est pas égale à l'évolution. Ça se compte en un dixième de point, d'accord ? Mais bon, c'est important quand même de le dire. Ok ? Alors, ensuite, donc là on a 1,58% d'évolution depuis la divergence qui est détectée. Juste à côté, on a RR, ou risque reward, ou encore risque rentabilité, ou encore stratégie et monnaie management. Alors, question, pareil, que je pose à la salle, est-ce que vous connaissez ces termes qui sont risque reward, risque rentabilité, risque monnaie management ? Donc un O pour oui, un N pour non, s'il vous plaît. Alors, je regarde dans mon dialogue en direct, oui, 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 non, 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 oui, non, non, oui, non, oui, c'est moitié-moitié quoi encore. Alors, le risk reward, déjà, comment est-ce qu'il est calculé ? Alors, choix utilisateur, oui, seulement 3R valable, oui, tout à fait. Donc alors, le risque rentabilité, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est votre plan de trading. A savoir, lorsque vous, surtout aujourd'hui, avec la forte volatilité qu'il y a en ce moment, aujourd'hui, il se faut d'avoir une stratégie dite de monnaie management. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de monnaie management ? Vous avez votre écran graphique, d'accord, vous avez l'évolution du cours. La stratégie dite de monnaie management, c'est qu'il faut s'imposer, entre guillemets, un stop de protection et une cible théorique à atteindre. Donc ça, ça évite bien des choses comme par exemple se laisser porter par les sentiments, se faire avoir par les retournements excessifs du marché, etc. Bien entendu, je peux comprendre qu'il est très difficile de mettre un stop de protection, on ne sait pas trop où il faut le mettre. Il faut le mettre loin du cours, proche du cours. Très souvent, on me le dit au téléphone, on me dit, ah ben dis donc, je mets mes stops de protection et à chaque fois, je me fais sortir du marché, donc bon, ce n'est pas forcément évident. Et ensuite, au niveau de la cible, soit on est extrémiste et on met une cible à plus de 150% et on se dit, oui ben voilà, aujourd'hui, je suis à 3 euros, regarde, j'ai mis une cible à 150 euros, je te garantis que dans deux mois, eh bien la valeur atteindra ma cible, parce que c'est moi qui l'ai posé, c'est une cible franchement qui est très intelligente. Non, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie, d'accord ? Donc, eh bien là, ce qui est très intéressant, c'est que, bien sûr, on détecte la divergence, mais en plus, eh bien, on va vous proposer une stratégie de monnaie management. Il y a des règles au niveau du risk-reward, donc des règles dites entre guillemets académiques que vous retrouvez partout dans tous les livres. Il faut que ce soit, un risk-reward doit être supérieur ou égal à 2,5. Alors, 2,5 ou 3 aussi, supérieur ou égal à 2,5. Alors, 2,5, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, je vais prendre, pour vous illustrer cela, eh bien, l'écran graphique de, là dans l'idée, cGG. Donc, je vais me replacer sur l'écran graphique comme ceci. Alors, dans l'écran graphique, hop, comme ceci, voilà, je vais bien placer. Alors, j'ai mon cours actuel. Alors, attendez, excusez-moi, avant cela, je vais mettre en outil de dessin, j'aurai besoin du stabilo. Alors, est-ce que vous voyez mon petit grabouillis que je viens de faire sur l'écran graphique ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Le petit grabouillis que je viens de faire. Très bien, je vous en remercie. Donc, alors, si on reprend depuis le départ, stratégie de mode dite au monnaie de management, c'est quoi ? C'est un stop de protection et une cible à atteindre. On a, sur l'écran graphique, on a le stop qui est dessiné automatiquement par le module. Est-ce que vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît ? C'est la petite ligne rouge juste en dessous. Ok, très bien. Ensuite, on se doit de mettre dans notre plan et stratégie de monnaie de management un objectif à atteindre. Donc, pareil, je mets une petite fléchette. Est-ce que vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît ? Voilà, c'est la petite ligne bleue, horizontale. Parfait. Maintenant, quand on parle de RR supérieur ou égal à 2,5, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez voir, en fait, c'est tout bête. Quelquefois, on utilise des mots un petit peu scientifiques pour expliquer, enfin, pour dire que, en fait, c'est très très simple. En réalité, dans notre stratégie, on imagine qu'il faille gagner, espérer gagner tout du moins, 2,5 fois plus que ce que l'on peut perdre. Je m'explique. Là, j'ai ma cotation qui est au niveau du petit point rouge, enfin, des petits pointillers rouges que je suis en train de faire. Est-ce que vous voyez mes petits pointillers rouges ? Si vous pouvez cliquer dessus, voilà, très bien. Donc, si on perd, c'est qu'on atteint le stop de protection. D'accord ? Donc, ce qu'il faut, c'est que le segment ici, entre le cours actuel et le stop glissant, eh bien, soit multiplié par minimum 2,5 fois jusqu'à atteindre la cible à atteindre, jusqu'à l'objectif. Là, on voit que c'est le cas, ok ? Puisque, en réalité, eh bien, notre risk reward est de 10,43. D'accord ? C'est-à-dire que là, théoriquement, eh bien, on espère gagner 10,43 fois plus que ce que l'on peut perdre. Donc, pour lui, le RR est bon. Comment on voit qu'il est bon ? Tout simplement, puisque, hop, on a la petite boule verte qui est allumée dans la colonne du Market Analyseur. Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît, la petite boule verte du risque Money Management qui est allumée. Ok, parfait, je vous en remercie. Alors maintenant, comment fait-on pour détecter ce 1,99 et surtout, comment est-ce qu'il est calculé ? A partir de quoi il est calculé ? Pour ça, très simplement, je vais mettre la souris sur le petit point vert. Alors, petite parenthèse, ça c'est partout dans le logiciel également. Très souvent, pour faire la synthèse, par exemple ici, ça c'est la synthèse du Risk Reward, eh bien, on va utiliser tout bêtement comme des feux tricolores que vous voyez tous les jours sur la route. Le feu vert, c'est plutôt bon. Feu orange, on se doit de faire attention, d'accord ? Comme sur la route, je vois un feu orange, je suis prêt à m'arrêter. feu rouge, attention, d'accord ? Là ici, c'est le même principe. Alors, je vais mettre la souris sur le petit feu vert, pareil de CGG. Là, voilà le type d'opération. Donc, vu que c'est une divergence haussière, eh bien, on espère prendre la valeur à l'achat. Donc, on voit votre opération achat. taille optimale. Ah, on me parle de taille optimale. Pourquoi taille optimale ? Puisque dans l'idée, ce qui est bien, c'est de diversifier son portefeuille. Prendre un petit peu de ceci, prendre un petit peu de cela, d'accord ? Pas mettre tous les oeufs dans le même panier. Taille optimale, 288. Comment est-ce qu'il voit ça, lui ? Eh bien, il voit ça par rapport à un montant engagé. C'est-à-dire que lui, dans sa stratégie, eh bien, on ne doit pas dépasser plus de 5% du compte. Donc là, eh bien, il ne va pas dépasser 5 000 euros. Je vois que si j'achète 288 titres, eh bien, je vais engager 4 985,28 euros. On a aussi un calcul des frais, théorique, bien sûr, dont on s'est rapproché, on a fait une moyenne plus ou moins de tous les frais qu'il y a dans les brokers en France. Donc, frais aller-retour, on en aurait pour 11,28 euros. Et aussi, on a une information qui est beaucoup appréciée par nos utilisateurs, qui est le point mort. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, par O pour oui ou N pour non, ce que c'est que le point mort, s'il vous plaît ? Alors, je vois O, 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 N, O, O, point de rentabilité, non, oui, non. Alors, vous allez voir, c'est très simple, le point mort, donc qui est ici à 17,349, et bien c'est le point à partir duquel, si vous revendez vos positions, et bien vous êtes au point zéro. Vous ne gagnez rien, mais vous ne perdez rien, et ce, frais inclus. Ok ? Voilà, tout simplement ce que c'est que le point mort. Ensuite, la stratégie, on a l'objectif du cours, donc qui est dessiné, souvenez-vous, par la ligne bleue, on verra pourquoi, c'est cette ligne bleue qui est dessinée, qui est à 21,855, on a un gain net espéré de 1297,68€, soit 25,97%, un stop glissant, et on verra comment est calculé le stop glissant, de 16,874€, la perte net maximale, pour la blague, on voulait rajouter non espéré, bien entendu, qui serait de 135€, et on a un ratio qui est calculé de 10,43, avec les fraises, qui fait 9,59, donc pour lui, qui est un ratio qui est plutôt excellent. Alors, je fais juste une petite pause, parce que je vois qu'il y a plein plein de questions, alors, hop, je vais me retourner dans le dialogue en direct, je vais remonter ici, alors, divergence pro est une méthode réellement efficace, dans quelle période de temps, et pour quel type de trading, la méthode a-t-elle été backtestée ? Alors, quelle période de temps ? Toute période de temps, jour, semaine, mois. Pour celui qui va faire du trading, et ça, comme c'est une méthode qui est quand même assez complète, et finalement, complexe, vous en tant qu'utilisateur, vous ne voyez pas ça comme complexe, c'est vraiment très très simple au niveau de la lecture, mais derrière, lui, il a besoin quand même de pas mal d'historique pour pouvoir calculer. Pourquoi je vous dis ça ? Si vous faites du trading, même très court terme, eh bien, demander une détection de divergence haussière ou baissière, en une minute, en cinq minutes, ou en dix minutes, je vous le dis, ça sert, je pense, ça sert à rien, parce que le temps qu'elle soit calculée, détectée, et que vous, vous soyez informé, souvent, il est trop tard, puisque ça bouge énormément, dans ces ordres de période de temps-là. Par contre, pour celui qui va faire du trading, ce qui est vraiment très intéressant, moi, je vous invite à l'étudier à la maison, c'est de prendre des périodes de temps, par exemple, en heures, deux heures, quatre heures. Là, ça commence vraiment à être pas mal, et ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous allez garder une valeur, une journée, du matin jusqu'au soir, simplement, vous rentrez le matin, vous sortez le soir, là, tentez, bien sûr, qu'il y ait la divergence de détecter. Alors, ensuite, 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 est-ce bien la divergence sur CGG, sur 23 jours ? Sur 23 jours ? Sur 23 jours ? Bonne question. Toc, 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 swing 1, le 4, le 4, non, c'est là, il a été détecté en que... Si, 22 barres, 23 jours, oui, c'est bien ça. Ensuite, j'ai fait fauteuil 20, donc on a bassade, bon, alors, ça parle non-passade, ça, je vais laisser tomber. Alors, utilisateur, mais pourquoi RR est rouge, si exceptionnel ? Alors, si il est rouge, il vous le dit, il est inacceptable, lui, dans le calcul de la divergence. Si vous, vous avez une couleur vert et que c'est marqué exceptionnel, c'est vraiment très étrange, normalement, ça ne doit pas exister. Si, ces axos, ils sont bien, tatada, alors, ensuite, je descends, alors, Steven, moi, j'aimerais savoir quand je rentre et sors de position, merci, bon, ça, alors, moi, je n'ai pas la casquette et la prétention de faire de l'analyse technique, moi, je vais vous montrer les outils qui vont vous permettre, justement, de jauger une forte, on va dire, opportunité, d'accord, une des fois, alors, Jean-Marc, oui, mais des fois, elle disparaît un ou deux jours après, voire une heure après, alors, oui, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas le saint graal, il y a des divergences qui sont fortement invalidées par moment, s'il y a un fort retournement, ne serait-ce que s'il y a une forte annonce macroéconomique qui sort vraiment exceptionnelle, dans ces cas-là, il y a un fort retournement à la hausse ou à la baisse, mais pour ça, vous avez quand même le stop de protection, ok, alors, ensuite, je continue, je continue, tac, alors, vue des cours, rejetez-vous toutes les divergences avec risque, reward, faible utilisateur, alors, non, il ne faut pas non plus rejeter toutes les divergences avec le risque, reward qui est faible, mais il faut quand même en prendre compte, d'accord, mais ce n'est pas parce que un risque, reward est faible que la divergence est mauvaise, alors, très souvent, le risque, reward, il faut surtout l'étudier lorsque la divergence est nouvelle, justement, on verra ça tout à l'heure, parce que, très sincèrement, très souvent, en tout cas, lorsqu'une divergence était détectée depuis pas mal de jours, eh bien, le risque, reward forcément est faible, pourquoi il est faible ? puisque, vu que la valeur évolue, elle va se rapprocher de plus en plus de l'objectif, se rapprochant de l'objectif et s'échappant du stop qui avait été défini au départ, on se retrouve entre, en fait, entre un support et une résistance en plein milieu, mathématiquement parlant, forcément, le RR est faible, d'accord ? ensuite, comment afficher support résistance avec écran div pro ? pour me se filer, ça j'y viens tout à l'heure, il va l'idée qu'il est hors de positionner, pourquoi ne jamais, alors pourquoi ne jamais prendre le Forex comme support de webinaire pour Didier ? alors pourquoi ? très simplement parce que la majorité, en fait, de nos clients ne travaillent pas sur le Forex et par moments aussi, comme on a aussi des débutants qui regardent un petit peu la bourse depuis peu, pour eux, il est plus simple de parler de SRD ou du CAC 40, ça leur parle plus, ne serait-ce que par rapport à l'actualité ou ce qu'ils voient aussi dans les journaux, voilà pourquoi. mais pour Didier, je le répète, sur le Forex aussi, ça marche bien. RR passe très vite au rouge avec temporalité un jour, c'est gênant. Alors, non, pas du tout, ce que je vous disais pour utilisateurs, Risk Reward passe très vite au rouge avec temporalité un jour, il peut passer au rouge au bout de 2-3 jours, pourquoi ? parce que si on voit l'évolution justement des cours et des chandeliers japonais qui montent, d'accord, si on a une divergence haussière, comme je le disais, c'est-à-dire que comme on se rapproche de l'objectif de cours, forcément, le ratio stop par rapport au cours actuel et cours actuel par rapport au objectif, eh bien, il y a un système de balancier qui est fait. On est plus ou moins, on se rapproche de 50-50, donc le coût de 2,53 forcément est mis de côté, d'accord ? Voilà. Alors, on va continuer maintenant sur la colonne puisque maintenant, on va passer au vif du sujet, à savoir comment interfacer si je puis dire, la méthode divergence pro à votre propre façon de travailler, d'accord ? Puisque oui, on a la détection des divergences haussières, mais pas n'importe comment. Très souvent, dans l'idée, on parle de divergence haussière ou baissière avec le seul indicateur, pas des moindres, qui est vraiment très utilisé pour cela, qui est le Relative Strength Index. Alors, excusez mon onglet, mais en fait, c'est le RSI. le RSI qui est un indicateur de la famille de la puissance. Alors, ici, en réalité, on s'est posé la question avec notre département Analyse Technique et Développement, on s'est dit, voilà, bon, on n'a que le RSI, d'accord ? Mais aussi, on peut remarquer qu'il y a des divergences détectées, détectables et surtout, très intéressantes sur d'autres types d'indicateurs. D'accord ? Il y a le RSI, bien sûr, le Stochastic, le Momentum, le MACD aussi, ne l'oublions pas, celui-là, qui est vraiment un vieil indicateur technique, l'un des premiers qui ait pu exister et qui est aussi très très intéressant. Eh bien, ce qui est très très bien dans votre module, vu qu'aujourd'hui, on est en 2013 et il est quand même temps, bien que ça fait des années que le Data utilise la technologie qui est l'informatique, vous aussi, utilisez à bon escient votre informatique, et pour ça, le Market Analyseur est préparé. C'est-à-dire qu'en réalité, sur le marché que vous étudiez, que ce soit le SRD ou le CAC 40 ou les devises, le tracker varant et j'en passe, eh bien, il va y avoir, bien sûr, la détection des divergences haussières et baissières, mais ce, sur quatre indicateurs simultanément. Il va travailler en temps réel quatre indicateurs simultanément pour vous dire, attention, divergence détectée ou, ici dans l'idée, sur le RSI ou la stochastique ou le WTI ou le Momentum. Alors, là, par exemple, pareil, je reprends ma ligne CGG, est-ce que vous voyez toutes et tous le RSI qui est allumé avec une petite coche verte, s'il vous plaît ? Alors, juste, ceux qui sont mis dans la validation de la divergence, non, ce serait plus à gauche, en fait, dans la colonne détection de divergences haussières, le RSI avec la petite coche verte. Voilà, très bien, je vous en remercie. Donc là, on peut voir quoi ? On peut voir que sur CGG, il y a une divergence haussière de détecté et ce, sur l'indicateur du RSI. Pour le moment, il n'y a pas eu de divergence de détecté, que ce soit sur la stochastique ou le WTI ou le Momentum. Je descends d'une ligne. Est-ce que vous voyez la valeur Eramet ? Eramet. On voit ici, voilà, très bien, je vous en remercie, on voit qu'il y a eu deux types de divergences détectées sur deux indicateurs différents, un sur la stochastique et l'autre sur l'indicateur qui est le Wild Data Train Indicator. D'accord ? Il n'y a pas eu de divergence détectée sur le RSI et le Momentum. Pour aller plus loin, rien que ça déjà, c'est fort. C'est-à-dire que là, on va en fait multiplier ses opportunités, sa recherche d'opportunités. Mais en plus de cela, vous avez la possibilité parmi ces quatre indicateurs qui sont calculés simultanément, d'en choisir parmi une liste de dix indicateurs. Comment faire ? En même temps, je vous le dis, je suis en train de lire le dialogue en direct à droite, je vais revenir là-dessus juste après, pour Philippe et Didier. D'accord ? J'arrive. Alors attention à vous. Alors comment faire pour aller paramétrer cette recherche de quatre indicateurs parmi une liste de dix ? Eh bien, vous avez en haut à droite dans la colonne, vous avez une clé à molette et un marteau à côté de la petite cloche et du sigle euro. Voilà, en fait, il suffit de cliquer là-dessus. Voilà. Et là, on arrive sur les paramétrages de la méthode ATXPER Divergence Pro. Alors, tout comme toutes les méthodes du logiciel OneMasterXE, Eh bien, WellData a fait quelque chose qui pour moi est vraiment très très important. C'est pour vous montrer que c'est une méthode de travail et non pas ce qu'on appelle une black box ou une boîte noire où on ne sait pas d'où sortent ces signaux, s'ils sont automatiques, comment ils sont pensés, etc. Et aussi, eh bien, on donne la chance à l'utilisateur et aussi aux traders qui soient professionnels ou débutants de pouvoir optimiser, pourquoi pas peaufiner la méthode de départ. Donc ici, regardez dans l'idée, on a indicateur 1, 2, 3 et 4. Est-ce que vous voyez ça en haut à droite des paramètres généraux ? Voilà, je vous en remercie juste ici. Voilà. Alors, indicateur 1, je vois RSI. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le RSI, il y a des périodes de temps. Ça peut être du 9, du 14, du 36, du 72, bref, ça dépend vraiment de la personne. Eh bien, ça, vous pouvez le modifier. Je vois RSI, juste à côté de RSI, j'ai une petite clé, un molette et un marteau, je clique dessus, et là, vous avez la possibilité de mettre vos propres, pourquoi pas, paramètres de l'indicateur RSI et tout sera repris dans le calcul de la détection de divergences haussières ou baissières. D'accord ? Mais surtout, dans indicateur 1, 2, 3, 4, en cliquant sur, dans l'idée, sur le RSI, je clique dessus, avec mon clic gauche de la souris, voilà, eh bien, vous avez la possibilité de choisir parmi la liste des 10 indicateurs qui sont le plus souvent très utilisés dans le monde de l'analyse technique. Alors, tout de suite, avant que, ça ne sert à rien de taper la question dans le dialogue, je réponds tout de suite parce que je sens que ça va arriver, ah bah tiens, il n'y a pas le karma, le karma surta qui est sorti aux Etats-Unis en 2007, mélangé à l'Eshimuku Kingoyo, non, on n'a pas mis des 350 000 indicateurs qui existent parce qu'on n'a pas trouvé justement d'intérêt, d'accord ? On a mis vraiment les indicateurs qui sont les plus pertinents, les plus utilisés, les plus connus en analyse technique, mais surtout les plus intelligents si je puis me permettre de dire cela, d'accord ? Alors, là ici, vous avez un choix au niveau 1, 2, 3 et 4. Juste à côté, vous avez bien sûr la base des calculs des swings que vous pouvez modifier, la méthode de détection si vous êtes en barre en cours ou en barre de clôture, ça après, vous verrez cela directement, concrètement sur votre logiciel à la maison. Et également, hop, je ferme la petite boîte, ce qui est intéressant pour nous, qu'est-ce que ça va être ? Ça sera de détecter les opportunités au bon moment, c'est-à-dire lorsque la divergence vient d'être détectée et surtout mise dans notre market analyzer. Comme là, par exemple, là j'ai de la chance, ce soir j'ai un cas, c'est pour Michelin, Michelin ici, je vais avoir un new qui apparaît. Est-ce que vous voyez toutes et tous le new qui apparaît à gauche de la divergence détectée dans le market analyzer ? Voilà, juste ici, donc c'est un new qui est écrit à la verticale. Ce qu'on aimerait, bien sûr, alors, c'est qu'on soit prévenu, sans être forcément devant l'écran de cette divergence nouvellement détectée. Eh bien ça, vous avez la possibilité de le faire grâce aux alertes sur Divergence Pro. C'est-à-dire que là, regardez ici, tout en haut, j'ai une petite cloche qui apparaît à côté de la clé-monnette et du marteau. Voilà, est-ce que vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît ? C'est tout en haut de la colonne détection des divergences haussières. Voilà, je vous en remercie, donc j'attends que les fléchettes disparaissent. Eh bien, vous serez alerté dans ces cas-là dès qu'une nouvelle divergence sera détectée dans le Market Analyzer et donc vous serez alerté par une pop-up. Donc une pop-up, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite fenêtre volante qui apparaît sur votre écran. Vous êtes alerté autrement par un son. Si vous êtes au fond de la pièce ou au fond du jardin, vous mettez le son à fond, vous êtes alerté, on vous dit attention, nouvelle divergence de détecté. Ou autrement, vous pouvez vous faire envoyer un SMS ou autrement, vous pouvez vous envoyer aussi un mail avec en plus une copie d'écran de votre écran graphique avec la divergence de détecté. Alors là, je veux dire, c'est formidable, vous recevez un mail et avec le screenshot, le graphique directement associé sur la valeur et selon, bien sûr, votre période de temps. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, je vois des questions tout de suite là-dessus, j'y réponds, comme ça, on passera à autre chose dans la divergence. Si vous ne l'avez pas, dans ce cas-là, il faut contacter votre charier de clientèle pour qu'il puisse vous l'activer dans votre logiciel très simplement et vous envoyer un autre paquet d'installations pour pouvoir inclure cette nouvelle fonctionnalité. Voilà, tout simplement. Alors, c'est très simple, ensuite, une fois qu'on a installé ce nouveau paramètre, je clique sur la petite clochette, automatiquement, eh bien, toutes les valeurs du marché ou de la liste personnelle que je suis en train d'étudier sera mises sous alerte. Voilà, très simplement, et comme ça, on est sûr de ne rater aucune opportunité. Maintenant, voyons sur l'écran graphique. Sur l'écran graphique, lorsqu'une divergence est détectée, eh bien, vous avez bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure au tout début, on a la divergence qui est dessinée automatiquement sur les bougies japonaises, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment un plus tout de même, mais en plus aussi, ça c'est par rapport à la méthode des divergences pro dites professionnelles, eh bien, vous avez le retracement dit de Fibonacci qui est dessiné automatiquement. D'accord ? Alors, là ici par exemple, hop, je vais réduire un petit peu mon écran graphique, je vais agrandir la zone. Alors déjà, première question que je pose, pareil, vous répondez par O, enfin par O pour oui, N pour non, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le retracement de Fibonacci ? Donc je vois O, oui, O, oui, O, oui, N, non, oui, 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 non, 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 c'est moitié-moitié, très bien. Alors, retracement de Fibonacci, pareil, je ne vais pas faire tout un discours, un débat de 6 heures là-dessus, je vous dis simplement, je vous donne la définition. Les retracement de Fibonacci, on dit que l'on retrace une baisse pour aller détecter en fait des nouveaux supports résistants dits psychologiques. D'accord ? Par exemple ici, dans l'idée, sur la valeur Michelin, eh bien, on a retracé la baisse, c'est-à-dire qu'on part d'un point haut jusqu'un point bas et on a donc des lignes qui sont mises ici, qui sont en fait des supports résistances, on va dire, psychologiques qu'il y a eu sur cette valeur-là. Dans les retracements de Fibonacci, donc ce n'est pas moi qui ai la prétention de vous apprendre cela, mais pour ça, on a des formations dans notre centre de formation Waltrain Institute, directement dans le loco, par un professionnel qui vous explique tout de A à Z là-dessus, donc très intéressant. Eh bien, il y a des niveaux vraiment qu'il ne faut pas rater dans le Fibo, le 236, le 382, le 50 et le 618. D'accord ? Ce sont vraiment des points cruciaux sur les valeurs. D'accord ? En tout cas, sachez une chose, c'est que dans votre module ATXPERT Divergence Pro, c'est tracé automatiquement. Justement, par rapport à ce retracement de Fibonacci, l'objectif qui est donné, donc aussi l'objectif qui est utilisé pour vous calculer le risk-reward qu'on a vu précédemment, l'objectif est le retracement de 50% de Fibonacci, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est tout en bas et on espère en tout cas aller jusque la moitié de la baisse qui avait été effectuée sur la valeur, donc rejoindre la moitié, c'est-à-dire le retracement de 50% de Fibonacci tout simplement. Donc ça, pareil, c'est vraiment très très intéressant. Ensuite, sur l'écran graphique également, vous avez tout en haut à droite, si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît, vous avez ce qu'on appelle un assistant visuel. L'assistant visuel de la TXper Divergence Pro qui vous redonne le consensus AT de la méthode la TXper Divergence Pro mais sur votre écran graphique cette fois-ci. Donc là, dans ce petit bloc, vous avez les mêmes informations. Je vais me mettre sur CGG vu qu'on travaillait dessus tout à l'heure. Voilà, Divergence, 3 bar, 1,58% d'évolution, le Risk Reward, la petite cloche pour dire qu'on a également l'option de se dire en plus, je souhaite être alerté si jamais la valeur atteint mon stop de protection ou si jamais la valeur atteint mon objectif. Donc il suffit de cliquer dessus comme ceci et comme ça mon stop et mon objectif sont mis sous alerte, très simplement. juste en dessous on vous donne l'information justement sur quel type d'indicateur de divergence est détecté et pareil, petite anecdote de manipulation très très intéressante. Regardez par exemple Eramet. On avait dit quoi sur Eramet ? On a dit il y a une divergence qui avait été détectée il y a 6 bars donc 6 jours sur Stochastic et aussi le WTI pour celui qui souhaite analyser les graphiques. Attendez, non ça c'est un mauvais exemple. Je vais me mettre sur Arkema autant pour moi. Arkema comme ceci est-ce que vous pouvez me mettre dans le dialogue en direct se trouvant sur votre droite s'il vous plaît sur quel type d'indicateur on se place sur la zone graphique là ? On est sur quoi ? Le RSI ou la Stochastic ? Donc bien sûr vous avez l'information qui est donnée voilà je vois donc RSI vous pouvez cliquer dessus également sur l'écran graphique on a en fait le dessin de l'indicateur RSI mais on peut se dire bah ouais c'est sympa mais comment je fais pour afficher la Stochastic puisqu'il me détecte une divergence sur la Stochastic et bien regardez tout en haut tout en haut dans l'assistant visuel en haut à droite de votre écran graphique et bien il y a la coche en jaune sur le RSI mais il me suffit de cliquer sur Stochastic comme ceci et automatiquement et bien c'est le dessin en tout cas l'indicateur Stochastic qui est mis dans la zone juste en dessous tout simplement qui est la zone en fait destinée aux indicateurs de type oscillateur donc RSI Stochastic et MACD donc un simple clic gauche sur les petites coches en haut à droite de l'assistant visuel vous permet d'afficher le dessin de l'indicateur correspondant donc pareil je pense que ça peut vous être vraiment très très utile dans votre analyse graphique alors maintenant je vais vous donner des petites astuces d'utilisation attendez je vais regarder l'heure ah ben voilà je vais être un petit peu en retard je vais peut-être certainement dépasser d'une dizaine de minutes mais ça je vous l'avais dit depuis le départ alors pour Daniel alors comment mettre une moyenne une moyenne à stochastique c'est aussi une option alors attendez je regarde les questions alors sur les questions j'y reviendrai à la fin dans ces cas parce que je vois qu'il y a plein de questions je vais déjà continuer justement sur les petites astuces et je reviens sur toutes les questions à la fin alors petite information comment faire pour essayer tenter en tout cas de détecter une bonne divergence d'accord et bien ça je vais vous donner une petite astuce pour ce faire tout d'abord et bien je vais utiliser un assistant visuel que vous avez toutes et tous dans votre logiciel Wallmaster XE qui est l'assistant visuel Chart Expert Lite alors déjà petite question comme ça savez-vous là vous utilisez votre clic gauche de la souris mais savez-vous où se trouvent les assistants visuels dans votre écran graphique s'il vous plaît alors encore 3 2 1 voilà très bien donc j'ai Patrick qui a répondu et les autres qui suivent derrière super et bien un assistant visuel vous pouvez le rajouter en cliquant sur la petite baguette magique en haut à gauche de votre écran graphique alors un assistant visuel qu'est-ce que c'est ? c'est un assistant qui est visuel qui va s'accrocher en fait à votre écran graphique donc je clique dessus voilà et donc comme je vous le disais et bien je vais rajouter l'assistant visuel Chart Expert Lite alors comment faire et bien je me dirige à gauche je regarde dans ma liste je vois Chart Expert Lite ensuite je clique sur ajouter l'assistant dans la colonne centrale et je clique ensuite sur valider très bien en fait et bien à quoi ça sert et bien cet assistant visuel va vous permettre de tracer des supports et résistances alors pourquoi vous allez me dire pourquoi rajouter des choses alors que déjà d'origine bon je trouve que les divergences sont plutôt pas mal alors pourquoi en fait ça ce sont des aides à la décision on a remarqué au fil du temps c'est qu'il faut en plus et bien faire quand même une analyse on va dire personnelle personnelle donc dit graphique graphique avec des supports en résistance et donc là on s'est rendu compte que pour certaines personnes moi j'étais le premier là dedans c'est comment faire pour tracer un bon support une bonne résistance on se dit je le mets où la résistance je la mets où je la mets ici je la mets là c'est quoi une résistance ça se met au dessus en dessous de la courbe je comprends pas donc tant pis je vais prendre que le signal comme ça et puis je vais acheter je vais acheter j'achète et donc ce qui fait que par moment on peut aller au caisse pipe d'accord là au moins comme on parle d'analyse aussi personnelle parce que ici on parle pas d'achat ou de vente on dit voilà c'est une détection d'opportunité après il y a une analyse personnelle qui est à faire une analyse personnelle par l'analyse graphique là ici c'est une aide comme je vous l'ai dit et bien cette aide là justement va vous permettre de tracer automatiquement des supports et des résistances sur votre écran graphique et justement l'anecdote arrive de suite et bien lorsqu'il y a une divergence de détecter qu'elle soit haussière ou baissière là ici on est sur la hausse il y a une divergence haussière de détecter avec un départ sur un support et bien là je peux vous le dire c'est que c'est vraiment une divergence à fort potentiel ça veut dire que la hausse on va dire 8K sur 10 est vraiment bien lancée par exemple si je prends dans l'idée Michelin Michelin il y a eu un démarrage vraiment sur un support donc c'est vraiment très très intéressant d'accord si je prends Ipsos pareil là on est sur un démarrage pareil sur un support très intéressant par contre à contrario alors attendez j'ai mis une valeur de côté justement pour vous montrer il faut juste que je la retrouve attendez deux petites secondes toc je crois que c'est celle-ci non c'est peut-être celle-là non plus alors attendez juste je suis vraiment désolé je vous ai demandé deux petites minutes finalement mais c'est important que je vous montre en fait alors c'est toujours pareil c'est comme je j'ai tellement bien rangé que du coup je ne la retrouve pas je vais me remettre sur le CAC 40 voilà pareil en dessous alors justement je vois ils sont tous sur des supports alors oui la plupart sont sur des supports mais aussi c'est pour éviter celles qui ne sont pas sur des supports toc 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 bon je pense qu'on va retomber dessus de toute façon ah non voilà là voilà c'était Gémalto quand on voyait comme ceci en fait un support qui est très très loin une résistance qui est très très loin et on voit la divergence qui est détectée au milieu là ce sont des types de valeurs justement où il faut se méfier d'accord voilà donc pour l'information il faut vraiment se méfier sur ce type de valeur parce qu'en réalité c'est vraiment entre en plein milieu d'un canal et on n'est vraiment vraiment pas très très sûr que la divergence vraiment va être validée validée d'accord donc là pareil c'est vraiment une information très très utile qu'il faut vraiment prendre en compte pour la détection de ces divergences autre chose aussi donc là c'est une c'est une aide aussi précieuse bien sûr les lignes de support résistance et aussi pédagogique puisque on peut très bien tracer ses propres supports résistance et après enclencher l'assistant visuel pour voir si on se rapproche du côté automatique de cet assistant visuel autre chose aussi on peut se dire ah bah tiens voilà j'ai une divergence donc je vais essayer de parler doucement pour bien mettre les choses dans le contexte j'ai une divergence qui est détectée en une journée en une journée d'accord qui peut correspondre en fait à mon unité de temps principale l'unité de temps que j'utilise pour placer mes ordres d'achat et ou de vente ok unité de temps principale mais en analyse technique c'est l'analyse technique qui veut ça elle est très très aussi très très intéressant d'aller regarder la valeur et de l'étudier sur ce qu'on appelle une unité de temps dite majeure donc une UT majeure l'UT majeure de la journée ça serait de la semaine d'accord c'est à dire que là on est en jour donc on regarde la valeur aujourd'hui même mais aussi on peut prendre du recul regarder un petit peu plus l'historique et un petit peu la vie qui a eu la valeur ok alors pour ça vous avez une possibilité qui est les périodes de temps les périodes de temps vous pouvez les changer les modifier via votre écran graphique ok alors pour ce faire c'est très simple je vous donne la petite astuce c'est d'ouvrir un deuxième écran graphique donc je clique sur outils tout en haut puis je clique sur graphique très simplement donc là je peux ouvrir n'importe quel écran graphique dans l'idée je vais prendre le graphique de base je clique sur ouvrir et là vous le voyez comme moi il m'ouvre un deuxième écran graphique très simplement ok sur ce deuxième écran graphique il me l'ouvre en mode pop-up en fenêtre volante là je pense que vous serez d'accord avec moi ça nous gêne dans la lecture c'est à dire qu'on ne voit plus nos divergences haussières qui sont cachées derrière c'est normal l'intérêt d'avoir des fenêtres pop-up c'est que vous pouvez les placer n'importe où dans votre espace de travail et aussi si vous avez un système de double écran ou triple écran à la maison bien de déplacer l'écran graphique sur un deuxième écran moi ici on n'a qu'un seul écran pour le webinaire donc je vais l'attraper en restant cliquer gauche sur la barre bleue en haut de l'écran comme ceci et le déplacer mon écran et de le mettre par exemple sur le bras gauche du losange qui apparaît sur mon écran graphique actuel et là je lâche mon clic gauche de la souris tout simplement donc là on voit ici j'ai deux écrans graphiques voilà alors hop je vais remettre celui-ci ok j'ai deux écrans graphiques donc celui de droite qui représente mon unité journalière et celui de gauche aussi qui est en jour pour pouvoir changer la période très simplement je clique sur le petit menu déroulant est-ce que vous voyez tout ce menu déroulant où c'est marqué principal un jour ou deux ans sur l'écran graphique qu'on vient d'ajouter si vous pouvez cliquer dessus voilà c'est impliquable je vous en remercie on clique dessus et là on se met en unité de temps dite majeure voilà hop et donc là on a une toute autre vue de la valeur on a une vue un petit peu plus éloignée on la regarde en plus long terme alors de regarder comme ça une valeur sur plus long terme il y a aussi un intérêt c'est de se dire ben voilà est-ce qu'il pourrait éventuellement y avoir une pérennité du signal dans le temps c'est-à-dire d'accord il me détecte une valeur il me détecte une divergence haussière mais on se dit ben est-ce que ce signal-là va durer dans le temps comment faire pour voir si ce signal va durer dans le temps ben très simplement c'est-à-dire que j'ai une divergence haussière détectée en jours mais si en plus j'ai une divergence haussière détectée en semaines en unité de temps qui est plutôt très long terme alors là je peux vous dire que le signal est vraiment très très bon et si en plus de ça ça démarre sur un fort support journalier là c'est vraiment top on a vraiment une méthode bien faite bien calibrée et là on est pratiquement à 99% sûr de notre coût entre guillemets alors avant cela je vais vous montrer une petite astuce de manipulation c'est-à-dire que là bon ça va je pense qu'ici on a un grand écran pour le webinaire mais il se peut je sais qu'il y en a qui travaillent sur des petits pc portables ou sur des ipc choses comme ça on peut arriver justement à des écrans graphiques vraiment très menus très minces ou autrement qui prennent le pas sur le market analyzer c'est-à-dire qu'on voit pas toute l'information c'est dommage on perd de la place et bien pour ça vous pouvez mettre c'est un peu comme le système des poupées russes mettre les écrans graphiques en système d'onglet très simplement en restant cliquer gauche sur la barre grise je déplace je mets au centre du losange de mon autre écran et je lâche le clic gauche de ma souris voilà est-ce que vous voyez toutes et tous des onglets en bas à gauche de l'écran graphique si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît voilà parfait donc là en fait un onglet égal à un écran graphique tout simplement c'est-à-dire que j'ai mon écran graphique je clique dessus sur GTO en jour et mon écran graphique GTO en semaine pour le côté lecture il y en a qui nous ont dit une fois ils nous ont dit ouais bon voilà moi je lis de gauche à droite et de haut en bas et là c'est vrai que c'est pas évident puisque visuellement c'est en bas mais pas de soucis un clic droit sur l'onglet on peut se mettre en haut et pareil pour aller encore même plus loin vous avez la possibilité de renommer vos onglets en faisant un clic droit renommé par exemple ici mettre unité principale voilà pour vraiment bien renommer nos onglets ici unité on va dire majeure hop attendez voilà majeure ou on va dire long terme voilà comme ça j'ai ma détection de divergence à gauche avec mes valeurs j'ai mes écrans graphiques avec mon unité de temps principale que j'utilise pour passer mes ordres et mon unité de temps dite long terme pour vraiment regarder la valeur au loin alors maintenant comment faire justement pour se dire ben voilà je suis sur Michelin ici mais est-ce que j'ai vraiment une divergence haussière en plus en semaine et bien pour ça je vais vous proposer d'utiliser un outil que je trouve formidable qui est la barre de supervision la barre de supervision en fait qui viendra se coller tout en haut de votre logiciel OneMaster comment faire pour afficher la barre de supervision c'est très très simple je clique sur le bouton enfin sur l'onglet outils tout en haut et ensuite le bouton barre de supervision est-ce que vous pouvez cliquer sur le bouton barre de supervision ça montrera que vous voyez la même chose que moi s'il vous plaît parfait je vous en remercie je clique sur barre de supervision et ensuite il me suffit de choisir visuellement où est-ce que je veux la mettre ou en haut de la fenêtre ou en bas de la fenêtre ou en flottante c'est à dire en pop-up ou autrement à la verticale à gauche à la verticale à droite ou à vertical mais en flottant moi dans l'idée je vais la mettre en haut donc je clique sur haut voilà et j'attends alors avant toute chose donc là est-ce que vous pouvez cliquer sur l'un des graphes analyseurs qui apparaît tout en haut s'il vous plaît de la barre de supervision voilà alors avant toute chose je réponds tout de suite aux questions qui vont arriver le premier graph analyseur j'en parle juste après déjà on finit la philosophie des divergences ensuite je vous montrerai parce que ça c'est une nouveauté qui va apparaître dans votre logiciel d'ici une semaine à deux semaines deux semaines et demie donc ça j'en parle juste après continuons sur les divergences comment faire pour détecter savoir si j'ai une divergence en jour et si elle est en semaine et bien très simplement lorsque je clique sur la baguette magique à gauche de ma barre de supervision j'ai la possibilité en plus et bien d'ajouter le graph analyseur des divergences pro le graph analyseur alors attendez je vais retirer le premier hop voilà pour ne laisser que les divergences pro pour le moment en tout cas après on va rajouter d'autres éléments mais divergence pro et dans divergence pro dans le graph analyseur et bien je le mets en unité de temps majeure ce qui est très très intéressant et très intelligent dans le logiciel Wallmaster XE c'est qu'on a la possibilité de demander sur un seul espace de travail deux fois et bien le même type de conditions de méthode mais avec des unités de temps différentes et ça ça va vraiment être top pour notre prise de décision ici on demande la semaine et donc là ici j'ai pris des cas que j'ai vus donc tout à l'heure alors attendez il faut juste que je me mette dans le bon ordre voilà par exemple ici sur CGG en journalier et bien il m'a détecté entre guillemets une nouvelle divergence puisque regardez en fait elle existe depuis seulement 3 jours regardez ce qui se passe en journalier regardez l'écran graphique d'abord l'écran graphique démarrage sur un support très intéressant et en plus de ça regardez sur du long terme celui qui va travailler la valeur sur du long terme sur X mois et bien on a aussi une divergence haussière qui est détectée comme je vous disais la recherche d'opportunités est très très intéressante et très puissante on ne travaille pas que sur le RSI souvenez-vous de ça regardez ici on a une divergence haussière de détecté sur le momentum en semaine ça veut dire aussi que les personnes qui font du long terme qui s'intéressent aux divergences et bien vont aussi s'intéresser à la valeur sur du long terme ça veut dire que là c'est une valeur qui est très très intéressante et on peut être potentiellement acheteur dessus pareil sur CFAO voilà où on avait aussi une divergence haussière de détecter sur la valeur en semaine et également ça fonctionne aussi pour ceux qui font de la vente à découvert donc ceux qui travaillent à l'envers si je puis dire je vais me mettre en sélection D voilà c'est à dire que là par exemple on peut se poser la question sur la valeur en I0next si on s'y intéresse tiens j'ai eu une divergence de détecté ça fait déjà 10 jours qu'elle est enclenchée ça remonte un petit peu je le vois parce que mes bougies sont vertes mais regardez ce qui se passe c'est qu'en long terme et bien attention on a enclenché il y a une divergence baissière qui a été mise à jour sur un stochastique et un momentum deux indicateurs en plus d'accord deux indicateurs qui ne sont pas la même famille entre nous stochastique qui est de la puissance et momentum qui est de la tendance donc là c'est vraiment très intéressant donc là celui qui a été vendeur il peut se dire bah je vais la garder un petit peu plus de temps puisque en semaine et bien on a une divergence baissière de détecté sur plastique Omnium ici et bien on avait depuis 15 jours une divergence baissière de détecté ce qui faisait une évolution de 5,62% et en plus la semaine on est toujours en divergence baissière depuis 4 semaines environ et on aura une évolution en semaine de 3,71% tout ça pour vous dire quoi c'est que pour vous dire que le logiciel Wallmaster n'est pas un simple logiciel ce logiciel Wallmaster XO va vous permettre d'utiliser des méthodes professionnelles techniquement mais alors très très intelligentes et puissantes mais pourtant à la portée de tous c'est à dire que là un clic de souris regardez là j'ai créé en fait mon espace de travail très simplement mes deux écrans graphiques un sur du long terme pour regarder un petit peu la valeur un sur mon unité de temps principale j'utilise mon graphe analyseur là-haut voilà tout est fait terminé d'accord autre chose maintenant je vais vous parler un petit peu d'astuces et fonctionnalités tout de suite tout de suite je vais répondre à un maximum aux questions qui m'ont été posées lors du support technique qui était le côté dynamique de la page internet de chez Boursot dans le logiciel c'est à dire quand je clique alors je vais me remettre sur le CAC 40 ici je vais me remettre sur le CAC 40 voilà toc on attend la fin des calculs ok c'est à dire que ce que j'aimerais c'est en cliquant sur Gmalto qui est la page internet à droite avec la valeur Gmalto qui apparaît automatiquement sur la page de chez Boursot très simple alors pour ça je vais aller sur internet explorer ça vous l'avez toutes et tous internet explorer ou google chrome ou mozilla ou firefox ou encore safari je vais sur le site internet dans l'exemple de chez boursorama.com ok voilà ensuite je fais une recherche fictive peu importe la valeur je vais demander accord je fais une recherche et regardez en fait ce qui est très intéressant je trouve c'est les côtés communiqués de société les consensus et conseils aussi qu'il peut y avoir par moment conseils boursorama ça peut être intéressant ok et bien ce qui se passe aujourd'hui c'est le côté perte de temps c'est à dire que là je veux regarder j'ai Malto j'ai Malto non sur Michelin pardon j'ai une divergence haussière sur Michelin je vais aller chercher Michelin je vais aller chercher Michelin à la main mais là ça marche pas parce que j'ai tapé Michelin faute de frappe alors dans ce cas là je supprime je mets Michelin je l'écris correctement et enfin j'arrive sur Michelin vous voyez ça peut être très très long d'accord alors là regardez ce qui se passe je vais me remettre sur Accor regardez dans l'adresse l'adresse url l'adresse internet en fait de la page d'Accor chez Boursorama elle se trouve en haut d'Internet Explorer si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît là où c'est marqué http.bourso.com slash cours .phtml etc ça qu'est-ce que c'est vous avez tous une adresse postale avec une boîte aux lettres ça entre guillemets c'est comme si on arrivait dans la maison d'Accor c'est son adresse bon ce qui est très intéressant dans cette adresse et bien c'est que dans cette adresse on a A et C A et C qu'est-ce que c'est ? c'est le mnémonique de la valeur Accor ah ah ça c'est intéressant et bien je vais me servir de ce mnémonique pour à la place y mettre un code dynamique et magique Wild Data pour qu'il soit repris automatiquement dans les market analyzers passons au concret ce que je fais c'est que je copie-colle donc je sélectionne toute l'adresse URL je fais un clic droit je fais copier dans votre logiciel Wild Master XE et dans l'onglet outils vous avez un bouton internet est-ce que vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît ça montrera pareil que vous voyez la même chose que moi impeccable je vous en remercie voilà alors je clique sur le bouton internet là il m'ouvre en fait une page internet mais à l'intérieur de mon logiciel Wild Master XE c'est une page internet donc dans l'exemple voilà je peux me mettre sur allociné.fr d'accord je peux me mettre sur toc 3w point wildata point fr d'accord c'est une page internet et bien à la place de ça je vais faire un clic droit je vais faire coller c'est à dire qu'en réalité je vais avoir la page internet de chez Boursorama maintenant je vais prendre ma page internet et puis je vais la ranger aussi c'est mieux hop comme ceci bon alors là ce qui serait vraiment chouette ici vous voyez je suis sur la valeur accord est-ce que vous voyez toutes et tous le nom accord qui apparaît sur la page internet boursorama.com dans mon logiciel Wild Master XE avec le petit logo de la société etc très bien je vous en remercie alors là c'est le côté Bonaldi Patrice Kermouz qui arrive c'est à dire que là maintenant je vais cliquer sur la valeur Michelin à gauche et ce que j'aimerais c'est que Michelin apparaisse à droite dans ma page donc je clique sur Michelin et ah ça ne marche pas à votre avis pourquoi ça ne marche pas est-ce que vous pouvez cliquer dans un endroit dans le logiciel voilà parfait super vous avez bien compris la chose c'est à dire que là la page internet est figée sur la valeur accord vu que c'est le mnémonique d'accord qui apparaît et bien à la place de AC je vais y mettre un code Magic Wall Data qui est pourcentage mnemo pour mnémonique et pourcentage et là je tape sur la touche entrée du clavier et là ce qui va vraiment être génial c'est qu'en cliquant dans le market analyzer à gauche sur société générale par exemple et bien c'est la valeur société générale qui arrive directement sur la page internet de boursorama.com on refait un exemple j'ai Malto je clique dessus j'ai mon écran graphique en jour ah non j'ai Malto ils ne l'ont pas attendez Michelin voilà j'ai mon écran graphique sur Michelin en jour semaine mon graph analyzer en semaine et en plus ma page avec mes conseils etc. sur la valeur Michelin qui apparaît là on gagne du temps qui dit temps dit argent moi je trouve ça vraiment génial alors je vous mets l'adresse url l'adresse internet à copier-coller vraiment sur la page web du logiciel voilà dans le chat en direct comme ça vous l'avez toutes et tous autre chose maintenant je vais vous montrer des petites ah tiens alerte divergence pro sur société générale en jour là je ferme donc maintenant je vais vous montrer des petites fonctionnalités supplémentaires c'est à dire qu'il y a quelque chose aussi qui pour le côté en tout cas pour le côté organisationnel si je puis dire vous devez très certainement recevoir bah tiens vous allez me répondre ça me permet en même temps de juger un petit peu la salle attendez juste une chose je vais regarder l'heure ah je suis vraiment navré je vais essayer de speeder un petit peu est-ce que vous recevez des newsletters dits de conseils en vous disant tiens voilà Michelin j'ai mal tôt c'est intéressant mettez un O pour oui et un N pour non s'il vous plaît oui 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 alors il y en a qui sont il y a des conseils qui sont vraiment très très intéressants moi ce qui m'embête c'est juste ce côté organisationnel c'est que je me dis bah tiens Michelin est-ce que sur Michelin il y a un type qui a dit quelque chose un jour qui a dit un jour quelque chose sur cette valeur là très intéressant mais comment est-ce que je peux retrouver dans ma boîte mail le jour où le gars que je trouve intéressant a dit quelque chose sur la valeur au bout d'un moment s'il faut retrouver une note qui a été faite il y a trois semaines un mois dans la boîte mail entre les publicités et des choses comme ça c'est pas vraiment très très évident moi je vais vous proposer d'utiliser un outil qui est l'outil en fait note sur la valeur très simplement note sur la valeur qui a l'avantage de garder c'est le logiciel qui s'en occupe pour le Master XE il va garder en mémoire valeur par valeur date par date les notes que l'on peut mettre tout simplement alors par exemple je vais tiens sur Michelin conseil je vais cliquer là dessus tiens voilà est-ce que vous voyez Michelin Crédit Suisse n'est plus acheteur voilà avec tout un texte en dessous c'est intéressant c'est le genre d'informations qu'on aimerait garder et bien regardez je vais tout prendre comme ceci voilà dans l'idée bien sûr je sélectionne tout avec le clic gauche de la souris c'est comme sur Word ou Excel je fais un clic droit et je copie d'accord comme ça en fait dans l'idée je vous montre je vais dans le bloc notes regardez je fais coller et là j'ai tout le texte qui apparaît ok bon je ne vais pas mettre ça dans un bloc notes je veux en plus pourquoi pas que ce soit mis sur mon écran graphique la note date du 10.04 nous sommes si je ne m'abuse le 11 donc elle date d'hier bon très bien et bien dans ces cas là je vais aller dans l'onglet outils tout en haut du logiciel je ne sais pas si je vous ai perdu non c'est bon vous êtes toujours là je vais dans l'onglet outils tout en logiciel et ensuite j'ai notes sur la valeur premièrement je clique bien sur Michelin ça c'est très important deuxièmement je clique sur outils puis notes sur la valeur là j'ai une petite page qui arrive très simple après je clique sur le bouton plus est-ce que vous voyez toutes et tous le petit bouton plus sous le mot note de ce petit dialogue qui vient d'apparaître si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît parfait je clique dessus et là j'arrive en fait tout simplement sur un traitement de texte d'accord comme vous avez WordPad ou un petit Word voilà et là je fais coller là on voit que j'ai collé vraiment toute l'information que j'ai réussi à détecter sur la toile et à récupérer là je vais mettre la date je vais la mettre au 10 donc à hier et je clique ensuite sur OK on voit que là j'ai la note qui est mise ici sur la valeur ML donc Michelin bon très bien je l'ai gardé en mémoire super ah comment je fais pour le retrouver dans mon écran graphique souvenez-vous on a les assistants visuels pour ça alors question je vous invite à utiliser le clic gauche de la souris comment faites-vous pour utiliser un assistant visuel sur l'écran graphique super la petite baguette magique en haut à gauche de l'écran bah je clique dessus je rechirre dans la liste et je vais avoir note normalement attendez hop toc 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 voilà note sur la valeur je clique sur ajouter l'assistant et je clique ensuite sur valider est-ce que vous voyez quelque chose sur l'écran graphique quelque chose en plus ah ah super j'ai un petit post-it qui apparaît alors non pour Daniel 1 ça serait plus en fait c'est vrai qu'il y avait les fléchettes qui gênaient mais en fait c'est le petit post-it qui apparaît ça veut dire quoi et bien ça veut dire que demain j'ai en tout cas aujourd'hui tiens ah Michelin new nouvelle divergence ah puis dis donc hier j'avais trouvé une note qui était très intéressante je mets la souris dessus et là j'ai la note directement qui apparaît en assistant visuel vous voyez c'est vraiment génial et aussi pour le côté un petit peu blague que m'avait raconté même plus d'une dizaine de clients il y en a aussi qui sont vraiment focalisés dans le logiciel qui l'utilise pratiquement toute la journée et il y en a ils s'en servent aussi comme agenda tout simplement c'est à dire que comme ils sont en intraday et bien ils se mettent des petites notes et comme ça dès que la bougie arrive la bougie de 11h eux s'ils sont mis une note à 11h en disant allez chercher les enfants à l'école il y a le petit post-it qui apparaît il clique dessus il dit ah oui c'est vrai je dois aller chercher les enfants à l'école j'exagère un petit peu c'est une image mais ça peut aussi pourquoi pas vous servir à cela donc là en tout cas et bien à chaque fois ce qui est très intéressant c'est que dans l'historique de votre valeur vous aurez des petits post-it qui apparaîtront très simplement et également vous avez l'assistant le graph analyseur pardon des notes sur les valeurs il faut juste que je le retrouve notes sur la valeur j'ajoute le graph analyseur qui apparaîtra donc en haut de votre valeur comme ça je clique sur société générale j'ai pas de notes je clique sur Michelin j'ai une nouvelle note qui apparaît ça c'est génial autre chose aussi et ça ça sera disponible dans votre prochaine version du logiciel qui sera en principe le même numéro de version sauf si on a d'autres améliorations à apporter entre la 0.46 et la 0.47 48 un maximum d'ici une semaine ou deux c'est un nouveau graph analyseur de la barre de supervision que je trouve vraiment génial en cliquant à gauche comme ceci et bien j'ai l'assistant visuel qui s'appelle qui s'appelle alors attendez hop je ne le vois plus mais il est là je vous rassure mes espaces de travail favorites d'accord comme ceci je clique sur ajouter graph analyseur et je clique ensuite sur valider et bien là on se dit ben voilà cet espace de travail là je viens de le customiser donc je vais l'enregistrer je clique sur outils enregistrer sous je l'appelle par exemple mon espace perso top j'ai pas d'autre idée vous m'excuserez je clique sur ok je viens de créer mon propre espace de travail finalement qui n'est plus du tout celui de wild data si je veux changer d'espace de travail que ce soit un espace de travail wild data ou même un autre de mes espaces de travail je suis obligé d'aller dans démarrer atlper ou mes espaces de travail et de cliquer par exemple sur sur un autre espace trading action admettons je clique dessus et là j'arrive sur un espace de travail je me dis ben voilà maintenant je vais aller voir le forex je vais dans mon espace forex bon je sais que j'utilise que ces trois espaces là et bien regardez dans le graphe analyseur tout en haut et bien dans le graphe analyseur tout en haut je vais cliquer sur la petite étoile favorite comme ceci en tête de liste il va me mettre l'espace de travail forex pas mal on verra après concrètement à quoi ça sert je vais dans démarrer je vais dans admettons mon espace perso top que j'utilise vraiment tout le temps et là je vais cliquer sur la petite étoile favorite il faut attendre la fin des calculs et en fait et bien ce graphe analyseur là vous permet de mettre en favori 5 espaces personnels ou pas ou même de votre choix et comme ça je veux aller vite très vite dans mon espace forex et bien j'ai juste à cliquer sur forex dans mon graphe analyseur et j'arrive dans mon espace forex je veux retourner dans mon espace perso qui est top je clique tout simplement sur mon espace perso top et cette nouvelle fonctionnalité arrivera dans la prochaine version de votre logiciel qui s'installera automatiquement à votre connexion au flux de bourse donc ça sera d'ici une semaine et demie ou deux maxi ensuite bien sûr dans les graphes analyseurs et bien vous avez la possibilité d'en rajouter vraiment autant que vous le souhaitez bien sûr le but n'est pas de tout 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 rajouter d'accord mais vous pouvez combiner plusieurs méthodes pour ne rater aucune opportunité ou aussi rajouter par exemple une information qui est très très utile qui est les statistiques économiques admettons je vais la voir normalement statistiques économiques ajouter l'assistant valider voilà et donc comme ça je vais avoir les prochaines stats éco qui font bouger le monde de la bourse par exemple je suis sur je n'ai aucun communiqué pour l'heure mais en tout cas dès qu'un nouveau communiqué apparaîtra vous serez directement informé dans le graph analyseur tout en haut de votre barre de supervision voilà voilà alors je vais juste regarder si j'ai eu des questions alors j'ai vu mes collègues aussi qui ont répondu à certaines de vos questions voilà alors je reviens tout en haut je regarde rapidement ah oui alors déjà pour le forex pourquoi on ne fait pas de webinaire sur le forex puisque déjà le forex c'est bien de l'utiliser ou de le travailler en intraday donc en 5 minutes 10 minutes 15 minutes heure je pense que là dessus vous ne me contredirez pas ce qui se passe c'est que pour le là c'est techniquement pour le webinaire et bien il faut quand même avoir de la bande passante ce qu'il y a c'est qu'imaginez déjà le nombre d'informations que je vous envoie à la seconde avec le logiciel avec le son aussi avec le son de ma voix si en plus de ça il faut que je travaille en temps réel sur le forex et bien là il se peut que certains de nos utilisateurs s'ils n'ont pas une bande passante si vous n'êtes pas au coeur de Paris si vous êtes un petit peu loin dans la campagne ou des choses comme ça si vous n'avez pas de débit et bien vous allez recevoir le webinaire vraiment très très mal ou vous n'aurez pas de son ou l'image va saccader ou carrément vous serez exclu du webinaire voilà déjà première réponse si je puis dire au niveau technique deuxièmement non ici chez Wall Data on n'exclut pas du tout le forex au contraire on a pas mal de clients aussi qui utilisent le forex pour un webinaire je pense que l'action est plus parlant on va dire pour tout le monde d'accord c'est à dire que très souvent pour le webinaire avant ça on fait une étude de savoir qui est présent on regarde le profil de chacun et on se rend compte qu'à chaque fois sont plus de type des investisseurs qui soient traders moyen terme long terme utilisant des actions par exemple il va y avoir 50 personnes actions et puis 10-15 personnes forex on va essayer de se coller on imagine que ceux qui font du forex connaissent l'action d'accord donc voilà pourquoi on va plus utiliser l'action qui parle le plus et aussi je vous le dis c'est surtout pour le côté temps réel je ne vais pas vous envoyer 15 000 tonnes d'informations sur votre bande passante je ne vois pas trop l'intérêt nous ce que l'on dit aussi c'est qu'au niveau de nos méthodes ça fonctionne aussi sur le forex varan sikav fcp actions améric bourse de casa vietnam bref tout à la différence bien sûr ça je l'ai dit dès le départ les valeurs qui ont très très peu de cotations du style un varan vietnamien avec deux eskimos qui travaillent dessus c'est comme toutes les autres méthodes ça ne sera pas compatible d'accord voilà donc j'espère avoir répondu en tout cas aux questions du forex qui avaient été posées tout à l'heure je reviens sur les questions alors j'ai vu qu'il y a avait répondu il y a notre collègue il a répondu aussi j'avais vu aussi il y avait une question sur le PRU qui apparaissait sur l'écran graphique mais je crois avoir répondu je me souviens plus si j'ai répondu ou pas le PRU sur l'écran graphique apparaîtra avec la nouvelle version du logiciel qui arrivera dans une semaine et demie deux semaines la page bourseau ok alors Alizé et Esteban ça j'ai répondu moi je pense avoir puis il y a mes collègues aussi qui ont répondu donc c'est impeccable alors maintenant je sais que certains d'entre vous n'ont pas le logiciel Wallmaster XE donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet si vous souhaitez davantage d'informations au dessus ou même au mieux parce que les informations sur internet sont très très bien faites mais aussi générales d'accord mais pour pouvoir adapter votre propre méthode ou votre propre expérience en bourse et en analyse technique par rapport au logiciel n'hésitez pas à nous contacter d'accord par téléphone je vous remets le téléphone donc on est dispo ce soir jusqu'à 20h voilà je vous remets le numéro de téléphone dans le chat en direct n'hésitez pas à nous contacter pour voir justement s'il est possible de mettre par exemple votre méthode en place dans le logiciel ou chose comme ça autre chose aussi il faut savoir que si vous n'avez pas et le logiciel et aussi cette méthode prête à l'emploi très très intéressante qui est divergence pro et bien il y a des packages qui sont créés donc par l'équipe commerciale donc pareil n'hésitez pas il faut nous contacter autre chose encore et ensuite je vais pouvoir donc vous laisser tranquille il y en a aussi je sais qui n'ont pas le module des divergences pro si vous souhaitez justement l'acheter ce module additionnel n'hésitez pas pareil à nous contacter sur le numéro que je vous ai mis sur le chat en direct jusque 20h ce soir et autrement sur le site internet aussi vous pouvez l'acheter en l'achetant et bien automatiquement en vous reconnectant vous aurez le module d'installer dans votre logiciel Wallmaster XE très simplement sans installer un package ou chose comme ça ça se fait tout seul et automatiquement le webinaire se termine encore une fois vraiment désolé pour le retard pris mais c'est tellement intéressant et encore j'ai speedé un petit peu sinon on est resté jusqu'à 21h donc nous vous souhaitons une agréable soirée une bonne fin de semaine à bientôt pour un prochain webinaire celui-ci sera dispo sur la toile normalement demain dans l'après-midi donc sur notre chaîne officielle WallData sur youtube.fr ou encore sur notre site walldata.fr toute l'équipe se joue à moi pour vous souhaiter une agréable soirée à bientôt pour un prochain webinaire et bon trade merci à toutes et à tous au revoir